Musique En direct d'Isabelle Junot Show ce soir, je suis en compagnie de Martine Ouellet, nouvelle auteure. Bonsoir Martine, vous allez bien? Bonsoir. C'est quand même quelque chose de sortir. Est-ce que c'est votre premier livre? Premier livre. J'ai vraiment fière. Donc, un livre sur, comme je fais de la politique et j'ai été ministre des Ressources naturelles et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années chez Hydro-Québec, un livre sur le rôle de l'État, mieux d'État, parce qu'il y a tout un discours actuellement qui dit qu'il faut avoir moins d'État, couper l'État. Et ça, je pense que c'est un discours qui nous appauvrit collectivement. Et donc, c'est pour aller à contresens du courant néolibéralisme que j'ai écrit ce livre-là avec la collaboration de Yannick Marsil, un économiste d'ici au Québec. Alors, c'est quand même un projet d'envergure avant les élections, parce que c'est quand même le dossier du Canada, les élections du Parti québécois. Vous êtes tiré à la fine pointe tous vos faits et gestes. Alors, ce soir, nous sommes vraiment, vraiment surprises que vous nous sortez ce recueil, parce que c'est votre histoire. Expliquez-moi exactement quels sont vos prochains défis pour gagner cette course au Parti québécois. Bien, en fait, je pense que ça va être le choix des membres du Parti québécois. Et moi, je me présente comme une candidate qui va rassembler l'ensemble du mouvement souverainiste-indépendantiste, qui va rassembler l'ensemble du mouvement social-démocrate, puis une social-démocratie verte que j'appelle aujourd'hui. Et il reste encore un bon trois semaines avant le premier tour de vote. Et selon nos informations, il y aura un deuxième tour de vote. Et donc, à ce moment-là, tout est possible. Il y a eu beaucoup d'écho, hein, au niveau du marketing du Québec, des médias, de la Fédération des journalistes. Les gens ne savent pas où donner de la tête. Mais je pense que vous savez où le Québec doit aller, n'est-ce pas? Bien, moi, ce que je propose, puis je pense que c'est vraiment ça, la voie de l'avenir pour le Québec, la voie d'avenir pour les citoyens, parce que l'État, ça nous appartient. Et donc, c'est de recentrer le Parti québécois sur l'indépendance du Québec, parce qu'avec le contexte de mondialisation, de globalisation qu'on a, si on n'a pas notre voix dans les forums internationaux, bien, ce n'est pas le Québec qui parle, c'est le Canada. Et le Canada a une vision très différente de celle du Québec. Et on ne sera pas plus mauvais voisins, mais on a besoin d'exprimer notre propre vision à l'international, tant pour notre développement économique que pour l'expression de nos valeurs. Et donc, moi, c'est ce que je propose, de se recentrer sur l'indépendance, sur la social-démocratie verte, avec l'électrification des transports. Ce n'est pas des projets comme le pipeline d'énergie, ce qu'on veut ici au Québec, c'est des projets d'électrification des transports, d'énergie verte. Et c'est ça, notre avenir. Comment convaincre les gens à la maison d'aller voter? Monsieur, madame, tout le monde est pris à la gorge. Tout augmente les taxes. Moisson Montréal demande de l'aide pour nourrir nos enfants. Comment Martine va changer la vie des Québécois? C'est ça ma question, mesdames et messieurs. Bien, on va changer la vie des Québécois parce que, justement, ce que fait le gouvernement actuellement, c'est qu'il n'arrête pas de faire des coupures dans tous les services qu'on a, les CPE, ça va nous coûter plus cher. Avec toutes les coupures qu'ils font en santé, ça va juste nous coûter plus cher. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est justement le contraire, c'est de réinvestir puis d'aller chercher là l'argent où elle est, non pas l'où elle n'est pas. Il ne faut pas aller chercher l'argent dans la poche de la classe moyenne, dans la poche des familles. Il faut aller chercher l'argent, par exemple, réinstaurer la taxe sur les banques. Les banques ont fait 40 milliards de profits l'année passée. C'est beaucoup d'argent, 40 milliards. Et c'est là qu'il faut aller chercher l'argent, justement, pour aider à faire rouler l'économie. Comment votre équipe se prépare, justement, aux compétiteurs qui vous liguent un peu une compétition saine au niveau des idées? Parce que ce sont des gens extraordinaires qui se livrent à vous, quand même, qui ne vous font pas une compétition, mais c'est un complément. Vous êtes tous des forts leaders. Vous avez une expérience, tous de professionnels, mais vous êtes la seule femme. Et après, la fibre, Mme Marois, qui a tellement été tassée par l'opinion publique, qu'est-ce que vous ressentez? Bien, vous savez, il y en a pas mal d'hommes qui ont été tassés par l'opinion publique, aussi pas mal pire, et qui ont fait, je crois, qui ont pris des décisions vraiment qui n'avaient pas d'allure et ça ne l'a pas empêché d'autres hommes d'être réélus. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait plus de femmes en politique et je pense que ça serait tout un avantage que le Québec ait une deuxième femme première ministre. Je pense qu'on a une approche qui est plus conciliante, qui est plus pragmatique, généralement, et je pense que c'est de ça qu'on a besoin maintenant en politique. Vous avez fait beaucoup d'études aussi, vous êtes ingénieure et tout, mais pour venir à votre livre, qui vous a donné la chance d'écrire ce magnifique bouquin? En fait, ça a été des rencontres magiques, une rencontre magique avec l'éditeur, qui est Serge Thiroux des éditions Somme Toute, une rencontre magique avec le collaborateur Yannick Marcille. Donc, c'est toutes sortes de rencontres comme ça qui ont fait que la production de ce livre-là... Oui, j'ai été surprise quand j'ai reçu ce courriel. Honnêtement, Martine, je suis franche avec toi, Je suis très reculée par rapport à cette... Moi, je trouve que c'est une compétition. La façon que l'on voit votre leadership à chacun des candidats, c'est un spectacle. Toi, comment tu le vis? C'est sûr qu'il y a une part de spectacle dans ça, mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une part d'idées, de visions pour l'avenir du Québec. Et moi, c'est ce que j'ai le goût d'offrir aux membres du Parti québécois, c'est ce que j'ai le goût d'offrir aux Québécois et j'espère pouvoir recevoir leur confiance. Et l'aide aux logis dans Rosemont-Petit-Patrait, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'arrête sur la rue en vélo, qui m'a dit, Martine Ouellet n'avait pas aidé les gens qui ont besoin des logis communautaires. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Parce qu'il y a tellement de oui de dire qu'honnêtement, on ne sait plus qui croire. En fait, je n'ai aucune idée d'où ils ont pris ça parce que moi, tout ce qui est logement social, logement coopératif, j'appuie ces projets-là. Même comme ministre des Ressources naturelles, j'ai donné des coups de pouce à des associations de coop de logements. Et je pense que justement, on doit en construire plus des logements sociaux, que ce soit sous forme d'OBNL, de coop ou de logements sociaux. Toutes ces formes-là sont importantes et il n'y en a pas assez. L'axéologie est extrêmement importante. C'est la base d'avoir un toit sur sa tête. Et de manger. Alors, c'était une rencontre très exclusive. Je suis très choyée. Merci beaucoup, Martine Ouellet. Merci à toute son équipe de presse. Et je vous souhaite une bonne course au leadership du Parti québécois 2015. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci! Bonne fin de soirée.